Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui le PSA. Alors je suis avec le professeur François Desgranchamps, vous êtes auteur de La Prostate, on en parle. Le PSA c'est la terreur de tous les hommes, on se dit j'ai un taux de PSA élevé, j'ai un cancer. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui, alors c'est pas vrai, simplement le PSA est le seul dosage qui permet d'être une sorte de signal d'alarme pour savoir si on a un cancer. Alors c'est quoi le PSA ? C'est une substance qui est fabriquée par la prostate et qui est envoyée avec le sperme, de façon à liquéfier le sperme après l'éjaculation pour libérer les spermatozoïdes pour qu'ils aillent faire la fécondation. Et donc la prostate est très riche en PSA. Et un peu de ce PSA, la prostate n'est pas étanche, un peu de ce PSA peut passer dans le sang de façon irrégulière. Le taux de PSA n'est pas un taux stable au cours du temps, ça monte et ça descend normalement sur des fluctuations physiologiques normales, sans qu'il y ait de cause particulière, ça peut monter et descendre de plus de 20%. Donc un seul taux de PSA ne permet pas de savoir où on en est. Il faut au moins qu'il y ait deux dosages de suite consécutifs à 15 jours d'intervalle pour savoir si l'élévation, puisque c'est ça qui inquiète tout le monde, l'élévation est confirmée. Dans ces cas-là, il faut faire des examens. Mais ces examens peuvent aboutir bien sûr à un diagnostic de cancer. Quand on aboutit au diagnostic du cancer, d'habitude il est très localisé. Ce sont des cancers très débutants. Mais ça peut être dû à autre chose. Les infections de la prostate élèvent le PSA. L'adénome, donc les grosses prostates bénignes, élèvent le PSA. Et puis donc le cancer localisé élève le PSA aussi. Mais attention à la normale. La normale est de 4. La normale c'est une moyenne, enfin c'est une médiane sur une grande population. Mais il faut qu'on sache que les taux de PSA, lorsque le cancer est vraiment dangereux, peuvent atteindre 1000, 3000, 5000. Donc avoir un PSA à 7, c'est au-dessus de la normale. Mais ça n'a rien d'inquiétant, particulièrement. Si jamais on trouvait un cancer avec un taux de PSA de ce niveau-là, on guérit facilement. C'est quand les PSA sont vraiment très élevés que c'est plus difficile de rattraper la situation. Donc le taux de PSA, pour synthétiser, on surveille, on ne s'alarme pas inutilement. Et dans tous les cas, on va voir son médecin. Absolument. Merci.